Dans le placard à balai d'In Giardino, Deacon avertit Ridge de ne plus remettre la main sur lui. Ridge n'y vaut qu'il a violé son lit et sa femme. Ça se termine ici. Ridge accuse Deacon d'avoir dopé la boisson de Brooke. Alors que Deacon proteste, Ridge hurle, « Qu'as-tu fait à ma femme ? » Chez Brooke, elle se demande si Taylor est là pour jubiler et se plaint de ne pas lui avoir donné la chance de dire elle-même la vérité à Ridge. Elle était sur le point de le faire. Mais Taylor l'a devancé. Taylor secoue la tête. Brooke ne s'expliquera pas avec Taylor, elle ne lui doit pas ça. Elle et Ridge travaillera ensemble. C'était un baiser et elle en a assumé la responsabilité. Taylor se demande si elle l'a fait, vraiment. Elle souligne que ce schéma dure depuis des années et des années. Brooke n'est pas partant pour une analyse. Taylor soutient qu'elle en a peut-être besoin. Voyez-vous le thème ici, Brooke ? Brooke ne sait pas ce qui s'est passé le soir du nouvel an. Elle l'a parcouru mille fois. Brooke suggère que Taylor devrait avoir plus d'empathie. Taylor essaie. Brooke explique que Dick n'a passé la nuit mais qu'il n'y a eu qu'un seul baiser. Rien de tout cela ne serait arrivé si l'alcool n'avait pas été impliqué. Elle n'a aucune idée de ce qui lui a fait prendre ce premier verre. Taylor le fait. C'était toi. Elle pense que Brooke voulait une excuse pour tromper Ridge. Brooke est consternée et informe Taylor qu'elle n'a pas le droit d'entrer et de lui faire la leçon. Taylor se souciera toujours du bien-être de Ridge. Brooke insiste sur le fait que quelque chose d'inhabituel l'a dépassé le soir du nouvel an. Taylor grogne que ce n'était certainement pas sa conscience. Brooke réitère que quelque chose avait le contrôle sur elle. Taylor sent qu'elle cherche des excuses. Brooke en a marre de ses jugements et déclare que Ridge lui fait confiance. Il lui a dit qu'il aimait et qu'ils allaient s'en sortir. Nous allons bien. Taylor se demande où il est. Chez Forrester Création, Hope revient sur sa mère en insistant sur le fait qu'il était temps de dire clairement à Ridge ce qui s'était passé avec Dickon. Stéphie entre dans le bureau et remarque qu'elle semble préoccupée et se demande si c'est plus que du travail. Hope soupire et demande où elle veut en venir. Stéphie a pitié d'elle à cause de qui est sa mère. Elle informe que le sale petit secret de Brooke n'est plus un secret. Hope prétend qu'elle n'a aucune idée de ce dont parle Stéphie. Mais Stéphie lui dit qu'ils savent tous que Brooke et Dickon s'en ensemble le nouvel an. Ils connaissent les détails, y compris son père. Ma mère lui a dit. Stéphie se plaint que Brooke a été infidèle à son père et a gâché son mariage avec sa sobriété. Hope espère qu'il lui pardonnera. Stéphie lui dit de ne pas retenir son souffle. Hope souligne que Stéphie n'est pas en mesure de juger compte tenu de ses propres scandales. Stéphie récapitule que cela continue de se produire avec Brooke. Décennie après décennie, elle pense que ce sera la dernière fois avec son père. Hope peut voir que le sein se transforme en un autre débat Logan contre Forrester. Stéphie gronde, bien sûr que non car les Logan gagnent toujours. Elle souligne que Brooke a son père. Hope se rend compte qu'elle espère que cela mettra fin à leur mariage. Stéphie en a marre de voir son père se débattre avec une femme qui a toujours un pied dehors. Hope rétorque que Taylor a également blessé Rich. Stéphie prédit que cela se terminera aujourd'hui lorsque Rich rompera avec Brooke une fois pour tout. Elle soutient que si Brooke aimait vraiment son père, elle ne serait pas en train de flirter avec un autre homme. Hope insiste sur le fait que Rich aime sa mère. Stéphie fait remarquer qu'il y a une autre femme verte qui se tournait. Il se dispute jusqu'à ce que Hope ordonne à Stéphie d'arrêter de frapper sa mère, elle ne fera plus jamais rien de tel. Stéphie dit qu'elle l'a déjà entendue et déclare que Rich retournera chez sa mère où il appartient. Dans le placard à balai, Deacon informe Rich que Brooke était déjà en train de boire lorsqu'il est retourné à la maison pour prendre son téléphone. Je n'ai pas piquant son cocktail. Rich demande à savoir comment il a fini par embrasser sa femme. Deacon explique qu'ils ont été pris dans des souvenirs et se sont embrassés une fois pendant que l'alcool coulait. Rich veut savoir ce qui s'est passé après qu'il l'ait saoulé et l'ait emmené au lit. Leur dispute s'intensifie et Deacon se plaint qu'il s'est retenu de beauté le plus de Rich tant de fois. Sortez d'ici ou faites un geste. Rich se jette sur Deacon et c'est parti. Un combat épique s'ensuit avec des coups de pied de karaté de Deacon et Rich brandit sans un balai. Que Deacon casse en deux. Plus de slogans suivent jusqu'à ce que Brooke appelle le nom de Rich. Elle court dans le placard à balai où Rich brise du verre sur la tête de Deacon. Elle se précipite vers Deacon pour voir s'il va bien écrire à Rich que c'est elle. Elle buvait. Deacon n'a rien fait. Rich rugit. Deacon n'a rien fait. D'a rien fait. D'a rien fait.